Europe 1, 7h46. A 24 ans, Paul Morley a déjà monté deux entreprises. Il y a six mois, il a ouvert sa première boutique de lunettes low cost, lunettes pour tous, à Paris. Ce jeune entrepreneur est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Paul Morley. Bonjour. Vous êtes comme la France, vous étiez, paraît-il, un élève médiocre quand vous étiez petit, et vous vous en êtes sorti. Alors c'est quoi le secret ? Le secret, c'est d'y croire et d'être peut-être naïf pour penser que tout peut marcher. Ça veut dire quoi, élève médiocre ? Vous étiez vraiment, on vous disait, tu ne feras rien de ta vie ? C'est vraiment être premier en partant de la fin, et c'est vraiment que les professeurs racontent à vos parents que c'est fini. Donc c'est un peu une phase palliative, c'est un peu dommage, mais ça arrive à plein d'enfants dans toutes les classes il y a un dernier. Et qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, le dernier de la classe, celui qui était collé au radiateur, le petit Paul Morley, il a décidé de devenir entrepreneur ? Je ne trouvais pas de boulot. En fait, à 20 ans, c'était en 2010. On était déjà encore en pleine crise. Ça faisait deux ans que les médias en parlaient, je dis bien les médias. Donc je me suis créé un job en fait. À défaut d'en trouver un, on commence une petite boîte de lunettes qui s'appelle Lulu Frenchy. C'est des petites lunettes publicitaires en fait, on met des petits films sur les verres, voilà. Oui, donc c'était un procès super simple, c'était de mettre un autocollant sur des lunettes de soleil. Puis le produit commence plus ou moins à se faire connaître sur Lyon et sa région, parce que c'était là-bas. Puis au bout de deux mois, je commence à me dire, bon, il faut que ça passe à un stade supérieur. Et j'envoie d'une manière très naïve, en y croyant très fort, des lunettes à Lady Gaga, à Black Eyed Peas, à David Guetta et à tous les artistes qui faisaient l'actuel à ce moment-là. Et puis comme le produit était à la fois personnalisé pour la star sur les verres, mais il y avait quand même ma marque sur les branches, il le portait d'une manière, je dirais, sans se rendre compte que c'était du placement de produit. Attendez, Lady Gaga a porté vos lunettes ? Elle les portait parfois, peut-être 30 secondes, mais en fait la photo était prise. Le nom était sur ses verres, mais sur les branches, c'était ma marque. Et donc vous avez pu après faire toute votre com et toute votre pub, aller convaincre éventuellement des banquiers ? C'est comme ça que ça s'est passé ? Alors, Lulu Frenchy n'a jamais eu à convaincre de banquiers, parce que c'est une boîte que j'ai montée avec 3000 euros, sur laquelle je suis toujours 100% actionnaire, donc qui en fait finalement, c'est autofinancé. Donc c'est une boîte qui est très saine, et très loin du cliché de la start-up qu'on finance, qu'on super finance, qu'on super lève des fonds. Donc c'est vraiment un business, entre guillemets, qui commence avec peu d'argent, et que tout le monde aura pu faire finalement. C'est vrai que vous fabriquez vos premières lunettes avec un sèche-cheveux, celles que vous avez envoyées à Lady Gaga, vous les avez finies au sèche-cheveux ? Mais c'est toujours fabriqué avec des sèche-cheveux, Thomas. C'est incroyable ça. Il paraît que la France manque d'audace, vous pas, visiblement Paul Morley. C'est écrit le manque d'audace dans le fameux rapport des deux économistes franco-allemands dont on parle tant depuis plusieurs jours. Vous l'avez senti, vous, quand vous avez cherché de l'aide au moment de lancer votre seconde boîte, parce qu'après Lulu Frenchy, il y a eu autre chose. Il y a eu Lunettes pour tous, qui est sorti au mois de mai dernier. C'est un magasin Châtelet qui permet d'acheter lunettes en moins de 10 minutes à moins de 10 euros à la vue. Donc on s'est dit, on va essayer de faire économiser environ 400 euros à chaque Français qui porte de lunettes. Puis à la fois, apporter un nouveau prix et un nouveau service. Donc forcément, il y a besoin de plus d'argent, d'investissement. Donc vous allez voir les banquiers, vous leur dites, voilà, j'ai envoyé des lunettes bricolées à Lady Gaga, les apporter. Oui, monsieur, tenez, on vous fait un chèque, vous avez besoin de combien ? C'était aussi simple que ça ? Non, non, non. Les banquiers ne sont pas forcément des gens très courageux, je dirais, sur l'entreprenariat. Je pense qu'il y a beaucoup de privés qui sont prêts à vous suivre et vous aider. Donc c'est assez facile, finalement, à Paris ou à Lyon, de trouver des fonds pour monter votre boîte. C'est intéressant. Vous dites que c'est assez facile de trouver des fonds, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend ou peut-être de ce qu'on répète, nous, à longueur de journée, non ? C'est facile. Quand vous avez un projet qui tient la route, quand vous avez une vision, quand vous savez où l'emmener dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand vous avez une vraie vision à long terme et pas une vision entrepreneuriale à 6 mois, 1 an, où vous vous dites, je vais monter une boîte, je vais la revendre à Google dans 6 mois avec une grosse valorisation, ce qui arrive quasiment que dans les films ou en Amérique. Si vous arrivez avec un projet, vous avez une vraie vision, vous savez où l'emmener, pourquoi vous le faites et surtout que c'est votre métier, votre vrai métier, mais pas de problème pour lever des fonds. Et dans votre entourage, dans votre famille, vos amis, est-ce qu'on a cru en vous ? Est-ce qu'on a essayé de vous freiner ? On vous a dit non, c'est compliqué, il ne faut pas y aller, tu vas te planter ? Forcément, à 20 ans, avec l'idée du Frenchie qui était un truc très simple, très gadget et pas forcément utile en temps de crise, c'est vrai que quand j'ai expliqué à mes parents que j'allais mettre toutes mes économies là-dedans, c'était pas vraiment la fête à la maison, ça c'est sûr. Maintenant, au bout d'un moment, quand on y croit, plus dur que faire, je dirais, que les clients y croient aussi que du coup ça marche parce qu'on y croit plus que le projet, finalement, il faut être plus fort que son projet, et bien finalement, la boîte marche et 4 ans après, c'est plus une start-up, ça reste une PME qui est rentable et qui fait l'emploi. Vous savez, Paul Morley, qu'à 24 ans, votre âge aujourd'hui en France, on est plus souvent malheureusement chômeur que patron, on l'a encore vu hier avec une nouvelle hausse, particulièrement du chômage des jeunes. La faute à qui ? La faute à qui ? La faute, je dirais, déjà, c'est peut-être un peu, je dénonce un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui nous vendent du rêve. Je vois le salon de l'étudiant avec plein de masters qui se créent tous les ans, les parents, que ça rassure de mettre les enfants finalement dans ces écoles-là, parce que c'est dit, bon, pour 5 ans, il est un peu au chaud, il fait des stages, on voit pas trop la vérité en face, il a fini son master 2, on en refait un, on fait un master 3, un master 4, un master 5, et finalement, au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Donc là, il y a une grosse partie qui dit, bon, moi, je vais partir à l'étranger, ce qui est pas très courageux, parce qu'en France, il y a du boulot, il y a du job à créer. Vous allez pas partir dans 5 ou 10 ans avec vos petites valises et vos bénéfices et vos impôts plus légers là-bas, non, aux Etats-Unis ? Si je pars dans 2, 3, 4 ans, c'est pour ouvrir la même chose ailleurs, mais rester avec une boîte française. C'est juste pour agrandir le chiffre d'affaires de cette boîte française. Est-ce qu'on attend trop des politiques aujourd'hui, par exemple ? Vous dites qu'il y a le problème avec les écoles et les boîtes qui vendent des diplômes, en gros, c'est ce que vous dites ? C'est tout à fait ça. Est-ce qu'on attend trop des politiques également ? On attend trop des politiques. Eux, ils sont plus là maintenant pour, je dirais, stabiliser la France et éviter qu'on soit sur un déclin encore, je dirais, plus grandissant qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même des programmes qui sont assez sympas. On peut monter une auto-entreprise en 10 minutes sur internet, je crois que vous êtes pas étranger au phénomène. J'ai entendu dire qu'après Capital sur M6, il y avait un nombre d'inscriptions phénoménales sur les auto-entreprises. Donc, il y a beaucoup de gens qui... Moi, vous savez, j'en sais rien. J'ai 35 CDI en magasin, il n'y a pas un stagiaire, il n'y a pas un CDD, et le manager du magasin est à retraiter. Donc, vous voyez, les seniors sont là. Il y a 40 ans d'écart entre le plus jeune salarié et le plus vieux salarié, plus senior, je dirais. Et je crois qu'il y a 40 ans d'écart entre lui et moi, d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup, Paul Morley. Bravo. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Europe 1 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 Europe 1